What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle chronique de Game Set & Talk et moi je vous reviens avec le débrief des quarts de finale qui ne sont actuellement pas officiellement terminés mais c'est la deuxième pause à cause de la pluie donc il y a peu de chances que ça reprenne donc je préfère vous faire un débrief le plus rapidement possible donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer avec les femmes et le premier match qui a opposé Sharapova à Muguruza donc qui a été remporté par l'Espagnol donc à 6-2, 6-1 en 1h13 donc le score est plutôt significatif à mes yeux je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de réels matchs et de réelles oppositions donc c'est vrai que Sharapova menait dans toutes les confrontations depuis 2013 d'ailleurs en 2014, Sharapova avait remporté un match contre Muguruza c'est l'année où Sharapova s'est imposée pour le titre mais c'est vrai que ce match a eu une configuration un peu nulle enfin il ne s'est pas passé grand chose au final enfin il y a eu break d'entrée enfin Muguruza Barapova s'est fait break d'entrée il y a eu beaucoup 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 de déchets dans le jeu de Sharapova malgré, c'est vrai qu'il y a eu des coups de génie on est d'accord après ça reste Sharapova mais il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu elle a vraiment pas réussi en fait à construire une tactique en fait tout simplement en fait on la voyait vraiment pas dedans mais même au niveau de son visage, de ses mimiques genre elle était vraiment fermée il y avait vraiment, elle n'était pas ouverte au jeu tout simplement il y a quand même eu 27 fautes directes directes ? c'est pas beau ça il y a eu fautes directes sur la balle de match donc vraiment pas beau après du côté de Muguruza c'est l'exact opposé elle a vraiment été très très agressive très agressive il y a eu un coup droit qui marche très bien un coup droit long ligne qui marche fabuleusement bien même bon après elle n'avait pas une forte opposition mais son niveau de jeu reste quand même fabuleux il n'y a pas à dire 112% de points gagnés sur la première balle donc elle était vraiment au point je pense qu'elle peut encore aller plus loin d'ailleurs elle sera opposée à Alep donc je vais vous parler de son match juste après donc en demi moi même si Alep est numéro 1 mondial je pense que je vais parler sur Muguruza parce qu'elle a une détermination qui qui vaut toutes les compétences au monde donc je pense vraiment que Muguruza pourrait s'imposer donc pour revenir sur le Alep-Kerber ça a vraiment été l'exact opposé du premier match puisque là il y a vraiment eu combat c'était un très très joli match donc comme je vous l'ai dit ça a été remporté par Alep donc 6-7, 6-3, 6-2 puisqu'il y a eu tie-break au premier set donc en 2h16 donc c'est pas non plus le match le plus long de l'année donc c'est vrai qu'il y a eu un beau jeu avec une vraie opposition pour cette fois mais c'est vrai qu'Alep au final a vraiment été au-dessus physiquement en fait mais c'est vrai que Kerber n'avait pas perdu un set encore dans ce Roland-Garros donc voilà il y a un début à tout puisqu'elle a perdu mais c'est vrai que le service et les premières balles de Alep franchement c'était beau parce qu'elle les passait quasiment toutes donc voilà elle était vraiment au point en fait son jeu était vraiment construit et en fait elle a été enfin elle a elle a pas modifié son jeu de toute la durée du match en fait elle est restée très constante donc voilà je pense que c'est ça qu'il a aussi beaucoup sauvé et aussi son physique comme je vous l'ai dit donc voilà elle a réussi à mieux construire son jeu ce qu'il a beaucoup sauvé donc là on va passer aux hommes et la panique à bord Nadal Schwarzman la famosa panica de l'année comment vous dire Nadal qui n'a pas perdu un set à Roland Garros depuis 2015 avec Djokovic qui là perd le premier set à bah 6-4 enfin 4-6 du coup break d'entrée enfin non pas break d'entrée mais 4 chances d'être breaké d'entrée après break après des break break des break en fait ça a été ça tout le long du premier set donc si vous étiez cardiaque je pense que vous étiez vraiment très mal la palpitation a été présente donc voilà le jeu de Raphael au premier set c'était pas on peut se le dire je suis Raphane vous devez sûrement l'être en majorité c'était pas beau c'est pas beau par contre Schwarzman bon ok je suis Raphane mais je reste quand même sympathique et réaliste il a quand même sorti un jeu de malade mental le gars était on fire en fait cette année tous les gars pardon qui jouent contre Raphael Nadal sont on fire ils se disent mon dieu c'est l'année ou jamais et ils donnent tout c'est bizarre parce que les français ils réfléchissent pas du tout comme ça c'est encore mon petit côté pas très sympathique qui revient désolé donc c'est vrai que premier set perdu par Nadal la confiance n'était pas là mais la pluie a tout changé bon après à la fin du premier set Rafa s'est fait bander les poignets donc il y a eu beaucoup de théories dessus certains qui disaient que c'est à cause de l'humidité certains qui disaient que franchement ils étaient juste blessés et que ça allait partir en kékawait certains qui disaient que c'est à cause de la transpiration justement donc moult ce sont les théories donc dites moi si vous vous avez une autre théorie parce qu'il y en a tellement qui fleurissent qu'on ne sait plus quoi penser donc voilà il y a quand même eu 3 breaks de Schwarzman sur le premier set donc c'est un peu kékaw quand même donc on a quand même un Raphael qui joue beaucoup trop court et Schwarzman qui prend les opportunités qui prend la balle très tôt et ouais donc Rafa n'avait pas une bonne longueur de balle ça sauvait vraiment qu'il n'avait pas confiance et que plus Schwarzman l'agressait du moins il prenait confiance simplement il n'était pas du tout serein enfin on voyait qu'il n'était pas du tout serein dans son jeu donc ça c'est vraiment dommage mais la pluie est arrivée hallelujah oui la pluie est arrivée et Raphael a su prendre cette opportunité tout simplement donc là actuellement il y a 5-3 pour Rafa et je crois qu'il y a 30-15 donc Rafa devrait remporter on l'espère ce set donc je ne pense pas que ça va rejouer ce soir ou que ça ne rejoue pas pour très longtemps parce que là il y a re eu une pause justement donc voilà et pour le Silic Del Potro là on est au tie break donc il y a 6-6 enfin du coup forcément 6-6 au tie break et 5-5 donc là c'est l'égalité pure et parfaite donc c'est vrai que c'est un match que j'ai pu beaucoup regarder parce que forcément tout le monde était focus sur le Nadal Schwarzman mais là Schwarzman il commençait vraiment à devenir une petite boule de nerfs en fait parce que Rafa reprenait le dessus avec une longueur de balle et une puissance dans le coup droit assez phénoménal enfin le Rafa qui gueulait enfin BAMOS et ça c'était beau et ouais Charlson commence à s'énerver il a commencé à acheter une raquette et ouais ça c'est pas beau il y a des gens qui s'inspirent trop des français c'est pas bien donc voilà donc si vous avez des pronostics sur ce match parce que je sais que ce match va faire parler n'hésitez pas à me les dire on en discutera tout simplement et aussi petite nouvelle le double français Mahu Herbert s'est qualifié pour les demi en double mais bon ils ont quand même un peu mis sur France Télévisions le double de Mahu Herbert pendant qu'il y avait le match de mon gros Zacharapova et on vous remercie la beaufrie n'a plus de limite mais voilà on est content on espère au moins qu'ils pourront s'imposer au moins aller jusqu'en finale donc voilà j'espère que j'ai assez bien débriefé tout ça et que voilà si vous avez d'autres choses à me rapporter et surtout vos pronostics parce que là le Rafael Nadal faut que vous m'en disiez plus donc voilà moi je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite un très très bon tennis et une très très bonne suite de match